La délégation de la région Guadeloupe visitait les terrains de la section de Perrin aux Abîmes, en amont des projets d'infrastructures routières qui accompagneront les travaux liés à l'implantation prochaine de l'établissement hospitalier et universitaire. Il faut mutualiser les efforts, c'est important. Il faut aussi que des institutions majeures soient présentes à nos côtés, la région notamment, et comme les autres, le département, qui ont également co-signé ce protocole de préfiguration. Donc c'est l'ensemble quelque part de la Guadeloupe, des grosses institutions majeures de la Guadeloupe, qui s'investissent sur un chantier qui préfigure des centaines de millions d'euros de travaux, donc de la commande publique, de l'emploi, de la croissance pour la Guadeloupe, pas simplement pour la zone concernée, à BIM-Point-à-Pitre, BIM-AO, mais c'est l'ensemble de l'archipel guadeloupéen qui va profiter de ça. Et quand on voit dans le prolongement que la région nous annonce des aménagements routiers importants, un giratoire notamment dans le secteur de Perrin, on voit bien que ce sont des investissements lourds, que si bien la région, à nos côtés, aux côtés de Cap-Excellence, des autres partenaires vont engager durant les prochaines années dans ce centre de l'archipel guadeloupéen. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est qu'on puisse accélérer la première phase parce que nous avons investi autour de 60 millions, 30 millions pour la ville de Potapé, 30 millions pour les abîmes. Et aujourd'hui, c'est un autre projet qui redémarre, avec aussi pour la première fois l'intégration de quelques quartiers de veille à BIM-AO. Donc nous sommes partants pour pouvoir accompagner Cap-Excellence avec les autres partenaires. Et aujourd'hui, nous avons présenté aussi un grand projet qui nous tient à cœur, notamment le campus de santé universitaire qui est à hauteur de 53 millions d'euros qu'on suit, et aussi les routes, les déviations, les échangeurs pour pouvoir faciliter la circulation autour de ce CHSU. Donc pour nous, c'est démontré, comme l'a dit le président de Cap-Excellence, je pense que la région, j'ai voulu une région stratège, une région qui avance, une région qui accompagne toutes les communes, toutes les villes, toutes les communautés d'agglomération, et quel que soit le bord politique de la personne, la région Guadeloupe est là, dans l'intérêt des Guadeloupéens. Le secteur de Perrin est un des points noirs du réseau routier national aux heures de pointe. Après la modification du projet d'échangeur ABIM-Ouest, la réflexion sur les possibilités d'amélioration des conditions de trafic s'est portée sur la réalisation d'un tronçon routier entre les routes nationales 5 et 11. Les études et les simulations de trafic que nous avons faites, que nous avons conduites, nous ont montré qu'il fallait absolument qu'on ait un axe comme celui-là pour pouvoir dérester suffisamment l'RN5. Les gens qui sortiront de la basse terre n'auront pas à aller au giratoire des pompiers pour rentrer au CHU. Et pareil, les gens qui sortent de pointe à pied, ils pourront directement prendre l'échangeur de l'aéroport et rentrer directement au niveau du complexe hospitalier qui sera là. Les études du projet sont en cours et permettent d'envisager un démarrage des travaux dès le début de l'année 2019 pour une mise en service dans le courant de l'année 2020. Sous-titrage ST' 501